bonjour ici monsieur cacahuète et à côté de moi il y a Zouglut donc on a baissé un peu les rideaux pour pas avoir trop de reflets donc j'espère que ça ira voici ce qu'on a reçu aujourd'hui, la Nihon Box qu'on a reçu ce matin c'est la première fois que je commande une Nihon Box, je crois que c'est la société qui fait une Nihon Box je crois que c'est leur troisième box, alors ça suit dans l'autre sens alors j'ai raté les deux premières box et d'après les... ah oui c'est comme ça qu'est ce que tu fais ? non j'ai un chat je vais me faire agresser excusez moi il y a un petit chat noir qui s'appelle Karda qui s'est caché sous le lit et qui a donné un coup de patte à Zouglut j'ai fu un coup de patte à l'aigri sinon c'est pas drôle et donc j'ai vu des vidéos d'unboxing d'un youtuber qui s'appelle Papayuki sur la Nihon Box et c'est vrai que ça fait envie de continuer plutôt intéressant donc par contre il faut commander deux mois à l'avance pour être sûr d'avoir la box et c'est tous les deux mois si je ne dis pas de bêtises je vous donnerai le lien à la box dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder donc là je suis en train d'ouvrir la box c'est une vidéo qu'ils ne regardent pas non mais si on écoute là c'est qu'ils regardent alors en premier il y a le papier donc ça on regardera à la fin pour ne pas spoiler les contenus allez j'ai la cache parce que j'ai oublié de le voir regarder j'ai le droit j'ai juste pas dit ça aujourd'hui il y en a des tumeurs hé ! ah oui ah t'es habité c'est moi qui débatte ah je veux alors en premier on a ça alors qu'est ce que c'est alors c'est écrit en japonais en même temps le principe d'un lien en box c'est que des produits japonais alors ça a l'air d'être un caille pour faire du dessin je pense il y a des pages blanches alors on connait mon enfin vous connaissez peut-être pas mais moi les OGLUT connaissent mon anti-talent pour le dessin donc je pense que c'est plutôt aux OGLUT qui va s'en servir en tout cas c'est assez joli on dirait je pense que c'est un caille de dessin oui pour mon fils aussi alors ouh il y a plein de choses alors ah j'ai déjà vu ça sur le site canizan mais j'ai jamais commandé là regarde ils le font ça il y a plusieurs parfums je sais plus comment ça s'appelle ce produit existe sur le site canizan c'est tout je commande beaucoup de produits japonais attends attends j'en prends un pour goûter faut que je laisse le manger je ne touche pas oui attention on prend un petit gâteau au thé vert je pense ouais ça a l'air d'être pas joli au thé vert c'est un peu comme un cookie oui mais c'est vert donc c'est au thé vert ben oui ça sent l'herbe ça va être un truc pour faire des maquis ça je pense parce qu'il y a des trucs en plastique et tout je vais regarder sur la description après c'est intéressant parce que j'adore les maquis oui ah ah ouais c'est un appareil de super mario bros 3 mario retourne laveur ah c'est cool ça c'est pas cool les reflets donc si je recule un peu ah oui c'est pour moi faire la cuisine ça si je mets un billet peut-être en l'ouvrant ce sera mieux dans la même collection donc il y a mario avec un champignon dans la main champignon rouge et jaune mario tanuki mario qui saute il y a un link à genoux avec un épais bouclier link qui attaque il y a un truc sur le link sur le mario mais c'est cool ça et je crois que j'ai la figure la plus intéressante enfin qui me plaît le plus mais c'est cool en fait on va déballer ça c'est l'appareil pour fabriquer tu mets le riz donc c'est le kit de fabrication pour les maquis c'est ça ouais tu mets le riz tu mets le riz tu fermes ah d'accord il y a une version et tu cuis et un socle pour l'assembler on fait pas cuire en même temps c'est déjà du récris non c'est la collection du jeu Super Mario Bros 3 c'est un jeu que j'avais derrière sur la Nintendo quand j'étais plus jeune et que j'adorais donc voilà la figurine il y avait pied en avant comme si il se dépassait donc là on voit la queue la figurine est assez chouette j'aime beaucoup ah elle est jolie je peux la voir alors là c'est un manga Toys of War c'est le premier numéro le premier tome donc jeu de guerre ou jouer de guerre plutôt Toys c'est écrit en français donc ça c'est cool parce que moi je ne lis pas le japonais alors Toys of War ici les jouets n'étaient pas les meilleurs amis des enfants dans un futur proche les jouets ont été dotés d'une intelligence artificielle mais les choses ne sont pas passées comme prévu une guerre contre entre les humains et les jouets s'est engagé les jouets ont gagné la partie ils ne gardent les enfants humains que pour élever les jouets mais la guerre n'est pas finie la quête s'annonce plein de sueur de larmes et de sang ça me fait penser un peu à un film avec Robin Williams qui s'appelle Toys que j'ai connu quand j'étais gosse et que tu es vraiment assez sympa si tu m'embêtes je t'embête si tu m'embêtes je t'embête alors c'est pas fini encore plein de trucs non je ne suis pas du tout en train d'énerver la chiatte alors ça ça doit être pour faire une sorte de soupe de potage je pense un potage japonais et les instructions derrière oh la potaille non après on comprend à peu près ah il y a un petit bol je pense là c'est pour faire manger de la roto ça ah c'est des origami qui sont représentés dessus il y a une petite pique derrière qui nous dit que ça ne va pas au micro-ondes ça ne va pas dans le four on peut mettre de l'eau chaude dedans par contre et ça peut aller en lave-vaisselle voilà ça va être une sorte de plastique régile si j'ai compris c'est pour 3 personnes donc c'est pour 3 personnes la soupe et donc on a le bol qui va avec on peut mettre de la soupe dedans on peut également mettre du riz dedans si on veut manger ou des nuits chinoises c'est pas bon ça va pas au micro-ondes ni au four attention par contre ça va à la vaisselle et là tu peux mettre de l'eau chaude dedans avec la bouillante c'est pas qu'il souhaite qu'il y a d'ailleurs et là donc un petit sachet de sucre et riz ça ressemble un peu au aimé beau là non ? regarde en plus petit bah c'est la même taille c'est ça hein c'est la même taille ? oui c'est en plus un que t'aimes pas c'est à quel parfum celui-là ? peut-être je regarde mais c'est un que t'aimes pas euh qu'on s'appelle pas mi-bo c'est eh mi-bo ou omé-bo je sais plus humi-bo humi-bo c'est vrai que c'est un que t'aimes pas c'est un que j'avais commandé moi et que t'as pas voulu goûter alors du coup ça serait peut-être pour le but alors ça je sais pas si c'est du canard laqué peut-être je sais pas alors avant d'ouvrir je vais peut-être regarder sur le prospectus ouais ils mettent d'intacte comme les Etats-Unis du coup on se donne ouais c'est le 12 donc c'est le 12 juillet 2015 alors ça c'est quoi c'est du wasabi ? non pas du wasabi c'est rouge donc c'est plutôt l'autre truc japonais je sais plus comment ça s'appelle entre les mois et là donc ça va être des chewing-gums qui restent pour en chercher ça je trouve pire des chewing-gums alors il y a un chewing-gum donc Pokémon Pikachu et un autre Hello Kitty donc ça c'est mixte comme ça c'est un pour garçon et un pour fille alors on va regarder la petite note alors et donc c'est la nion box du mois de juin parce qu'on a un juin alors il y a une petite bulle écrit en japonais je sais pas dire alors que la période des sakura est bel et bien terminée depuis plusieurs semaines au japon c'est maintenant la saison des pluies appelée Tsuyu qui s'annonce avant de laisser place aux fortes chaleurs de l'été nippon mais pour cette nion boxe le mois de juin rime surtout avec cette troisième boxe nous espérons qu'elle vous plaira autant voire plus que les précédentes chacun de ces huit produits a été sélectionné avec soin par notre équipe en prenant en compte toutes vos remarques encore une fois merci pour votre soutien bon déballage alors donc il y avait donc le manga Toys of War beaucoup ont apprécié notre manga du mois dernier ce mois ci on remet ça avec un exclusivité le tome 1 de Toys of War une toute nouvelle série qui n'est même pas encore disponible à la librairie bonne lecture à tous donc c'est une avant première alors rouleau à sushi made in japan les sushis sans doute les plus gros clichés de la cuisine japonaise en France mais ils sont tellement bons avec ce rouleau à sushi vous pouvez préparer vous même vos makis sushis avant de les entourer d'une feuille d'algue oui parce que sur le dessin il montre des makis donc je ne comprendrais pas pour préparer des rouleaux à sushi mais en fait c'est mix on peut faire à la fois des sushis et des makis avec j'aime beaucoup les deux les sushis mais ma préférence c'est quand même pour les makis alors la soupe c'est de la soupe miso instantanée la soupe miso bouillon à base de pâte de soja fermentée est l'un des éléments essentiels d'un bon repas japonais traditionnel si vous voyagez au japon il vous sera impossible de passer à côté et rapidement très difficile de vous en passer alors le bol à miso origami made in japan donc oui c'est bien le bol qui va avec on pouvait difficilement vous proposer de la soupe miso sans un joli bol pour l'accompagner avec ses jolis motifs origami où vous êtes maintenant équipés pour savourer votre soupe miso dans les meilleures conditions figurine mario tanuki ah donc c'est le tanuki je pense que c'est un ton avant ah oui mais on aurait que différemment que c'est tanuki en plus c'est mon préféré dans super mario bros 3 tanuki le style rétro de cette figurine nous a tout de suite séduit et nous voulions absolument vous la proposer dans la neon box je sais pas si on dit ni on box ou ni on box ni on box tout droit venu de super mario bros 3 sorti sur nes en 1988 cette figurine reprend l'apparence du mario d'époque on espère que vous l'aimerez autant que nous à savoir sur nintendo donc sur mario bros 3 il y avait deux costumes qui ressemblaient beaucoup il y avait en fait trois costumes si je dis pas de bêtises ou quatre si on compte la botte mais la botte c'est à part donc il y avait un costume raton laveur donc la queue était plutôt plate donc il permettait de prendre son élan de voler dans les airs il y a un costume de grenouille qui permettait de nager et la costume de mario tanuki qui ressemblait un petit peu à celle du raton laveur surtout par la couleur mais qui était différente et qui permet de se transformer en pierre pour un statut de pierre pour être invincible pendant une course seconde en cas d'attaque ennemis si je me souviens pas alors petit choco chips macha nous avons aussi pensé votre estomac dans cette box avec ses mini cookies au matcha de thé vert et pépites de chocolat tout est dans le titre il n'y a qu'à se régaler alors c'est ce cookies là en fait c'est une marque donc j'ai plus le nom en tête dans la marque mais c'est vendu également sur kanizan sur le site kanizan et donc il y a plusieurs parfums il n'y a pas que le thé vert et chaque nounours et ours sont différents selon le parfum il y en a moins de parfums si je dis pas de conneries alors il y avait aussi une sélection de fringues japonaises donc oui voilà c'est ça que je voulais savoir c'était quoi le truc alors on continue à souvient votre gourmandise avec une sélection de 5 délicieuses fringues japonaises alors il y avait du yakiniku santaro saveur yakiniku plat japonais à base de viande et sauce alors ça c'est quoi le truc que japonais c'est à la dessous là-dedans moi j'ai pleuvé mais est-ce que ce serait ça peut-être il y avait aussi c'est le parfum prune séchée non c'est pas prune bah c'est marqué euh prune salée si si c'était marqué c'est kanizan aussi kanal prune je sais pas si j'aimerais enfin à la limite j'en ai re-goûterais la moitié non t'aimes pas si si faut que je le goûte ça non normalement il y avait deux humebo alors ou alors il y avait deux sortes de humebo alors on peut avoir humebo séchée prune salée attentionment salée ou humebo tonkatsu saver pourpané c'est celui-là ça c'est pourpané tu m'aurais pas dit la dernière fois t'en avais pas voulu parce que je croyais c'était de la pieuvre moi j'avais lu que c'était de la pieuvre sur le site pourpané on partage ça la dernière fois t'en avais pas voulu je vais manger ma part tout de suite on va manger oui mais ça fait l'apéro comme ça alors il y avait aussi chewing gum pokémon et chewing gum et le kitty bon ça on savait ah voilà le cahier cahier yokai watch made in japan connaissez-vous yukai watch c'est le phénomène du moment au japon et un sérieux concurrent pour pokémon bah je connaissais pas yokai watch n'est pas encore en france c'est pour ça que je connaissais pas mais vous pourrez déjà utiliser fièrement votre carnet de notes fabriqués au japon donc c'est un nouveau phénomène donc je sais pas si c'est dérivé dans le jeu ou dans l'anime mais il y a probablement aussi un animé pour avoir le dessin sur le truc donc voilà je suis plutôt content je vais goûter ça tout de suite il y en a qui ressemblent à les pokémon sur leur jeu ou un petit peu mais c'est encore différent c'est bon ce truc oui je sais je connais ça la dernière fois que j'en ai acheté plein ça n'a pas voulu parce que je croyais que c'était la pièvre je vais goûter les autres parce que j'ai mes préférences on est bon genre la brochette les machins tout ça on regarde brochette pizza t'as goûté tout ouais parce que l'autre est épuisé il y a 4% que j'adore t'as pas voulu goûter l'angle de bœuf qui était très bonne je mange pas les jets de base de la langue de bœuf bah c'est ça le goût c'est pas la consistance donc j'ai plus en tête le prix mais je vous remettrai le prix dans la description de la vidéo mais je crois que c'était pas vraiment cher et pour le prix franchement la box est vraiment très complète je trouve c'est quoi ça c'est un prix sec ? non moi c'est le truc machin là un plat japonais à base de viande et sauce mais peut-être c'est cher ça ? et ça ? ou alors non non ah oui j'ai compris non le plat japonais à base de viande et sauce c'est ça là c'est ce truc là bah oui et ça c'est la prune séchée ça en fait t'as dans les mains bah là non c'était pas ou bah oui parce que il y a des box où c'est au chouette c'est un plus oui donc ça c'est la fameuse prune séchée et salée que t'as dans salée ? et ça c'est le fameux plat à base de viande sauce donc tu prends les loquités moi je prendrais le Pikachu moi si tu veux j'en fous donc avec tout ce qu'il y a franchement c'est complet pour le prix donc j'ai plus de chantelle je vous remettrai mais il est où ? il est super aussi tu cherche quoi ? ah il a... tu l'as mis où ? c'est toi qui l'as mis là ? c'est pas là ? ah il est là bon il est content de ça alors je suis plutôt satisfait moi de cette box très satisfait même la qualité et la quantité c'est au rendez-vous à quel prix ? je crois que ça va être une centaine d'euros si j'étais pas de conneries enfin c'est la... c'est pas une box à 5 gratte euros ça juste en 6 je crois pas il me semble que c'est une box à 30 dans les 30 euros j'ai compris à pourquoi tu lisais vite fait des mangas parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de texte ça dépend des mangas il y a des mangas qui ont beaucoup de texte j'ai compris pourquoi tu lisais ça ? tu veux goûter un bout de ça ou pas ? hum je laisse couper un bout alors moi je pense que c'est... plus tard pour la suite c'est une box que je reprendrai à l'occasion donc ouais c'est vraiment... c'est sympa c'est bon ? ouais ça va ah je trouve plus ma bouche on dirait... du boeuf séché non mais c'est ça ça parait de peintre soi c'est tout du boeuf et pas ouais c'est bon alors dans les précédentes boxes qu'il y avait la neon box bah là ce qu'on a pas pu prendre nous qu'on a pas eu la possibilité il y avait des puzzles en 3D à faire qui était sympa je crois qu'il y avait en Pikachu et puis l'autre c'était quoi ? je te souviens plus ? Kirby je crois Kirby ouais ça il me semble que c'est marqué pour 3 personnes ouais ouais c'est marqué pour 3 personnes ouais ouais c'est marqué 3 personnes on est la soupe t'as eu j'ai dû dire le japonais bah c'est des chiffres ouais donc voilà bien sur ce donc on vous dit à bientôt bon appétit et revoir bon appétit et revoir